L'église Saint-Joseph, Jean-Marc Gradiane, la connaît bien. Accompagnée de ses grands-mères, il y a passé de nombreux moments. L'oncle la fixe, depuis plus d'une heure déjà, et n'a pas bougé d'un cil. Bien sûr, on vient l'embrasser et dire condoléances, mais lui ne répond pas, ne vous regarde pas, il la fixe. Les surgards puissants pourraient vous transpercer si à cet instant vous partagez le même univers. Mais non, vous ne risquez rien, lui est ailleurs. C'est ces histoires-là qui, quand j'ai voulu écrire, sont remontées plus vite que les autres et qui se sont imposées. Même si je ne voulais pas écrire forcément sur Bastia, même si je ne voulais pas écrire quelque chose de typique, on dirait, ou de pittoresque. C'est ces images-là, cette lumière qui ont donné de la vie aux récits. Raconter des récits pour les fixer dans le temps. Diplômé d'histoire, à la quarantaine, ce pompier professionnel a voulu renouer avec l'écriture. Il y a des gens dans ma vie, à certains moments, qui ont remarqué, su remarquer quelque chose chez moi, et qui me l'ont dit, et ces choses-là, je m'en suis servi. C'est ce qui vous donne le courage d'écrire des fois, quand vous mettez 10 heures à écrire une page, alors que certaines viennent toutes seules. Des manches inégales et tordues que le temps et les semelles avaient consciencieusement érodées, et dont je me demande encore si elles ont été neuves un jour. Bénédicte Giossi l'a d'abord remarqué par ses nouvelles, pour être ensuite la première lectrice de son roman. Moi, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est qu'il y avait une musique. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur le rythme de ses phrases, après le rythme plus global du roman. Mais la musicalité de son texte, à mon avis, c'est l'une des plus grandes qualités de l'écriture de Jean-Marc Gradiani. L'auteur attend maintenant impatiemment de se confronter au regard des lecteurs. Il y a des choses qui vont être de l'ordre de l'intime, je pense, qui vont faire remonter des choses. D'autres qui vont y voir quelque chose qui est lié à leur passion, pour les grands lecteurs, à l'écriture. Et voilà, moi, j'attends beaucoup de ça. De nos jours sortira le 3 septembre. Rendez-vous pris avec les lecteurs lors du festival LibriMonde à Bastia.